André Vigneault, je suis très content de vous rencontrer à Montréal dans le cadre du Festival interculturel du Comte. J'aimerais que vous nous parliez des îles de la Madeleine dont vous venez. Comment se fait-il que ce soit un pays de compteurs, d'après vous? D'après moi, c'est un pays de compteurs parce qu'il arrivait plein de choses chez nous. Il y a plein de naufrages. Mon père était un pêcheur, il y avait beaucoup de pêche qui se faisait dans ce temps-là. Il était pris des poissons gros, des poissons gros-gros, puis il y avait des poissons qui étaient gros-gros-gros, très gros. Puis ça, c'était des histoires de pêche. Puis c'est de même que c'est commencé, parce que les gens racontaient des histoires qui étaient vraies quand même. Mais comme mon père, il y avait le goût d'en rajouter un petit peu dans son histoire, puis c'est le petit bout qu'il mettait de plus, que les gens disaient, mon père a été catalégué menteur. C'est comme ça qu'on fait des comptes, c'est en mentant. En mentant. Mais même aujourd'hui, s'il fait du vrai compte, chez nous, on me qualifie de menteur parce que mon père est un menteur. Donc, on doit m'efforcer beaucoup pour dire que c'est vrai, c'est une vérité. Alors, on peut dire que vous êtes conteur, mais vous n'êtes pas seulement conteur, vous êtes aussi musicien. Et puis, vous avez aussi une vie professionnelle de pêcheur à côté. Oui, moi, je fais la pêche. J'ai commencé à pêcher, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, je suis rendu à 64 ans. Je vais prendre ma retraite bientôt. À travers toute cette vie que je viens de passer, j'ai été sculpteur de neige. Je fais de la sculpture sur le bois. Je fais de la musique. Je fais de la sculpture sur le sable. Et à travers tout ça, bien... Vous avez aussi de la peinture, non ? J'ai vu des petits... Non, de la peinture, je n'en fais pas, non. Je peinture le bateau seulement. Non, je ne fais pas de peinture, mais j'ai beaucoup de choses à m'amuser avec la musique. Alors, lorsque vous racontez un conte, comment est-ce que vous inventez l'histoire ? Comment est-ce que vous l'adaptez pour la mettre en bouche, en quelque sorte ? La plupart de mes contes sont vrais. C'est des histoires qui se sont passées chez nous, sur les îles de la Madeleine. Je parle beaucoup de la main, des naufrages, les gens qui ont perdu leur vie, soit à pêcher ou dans un naufrave. Puis, si je raconte ça, c'est que mon île, les îles de la Madeleine, c'est une histoire. Mais si on arrête de raconter ce qui s'est passé, il y a 50 ans, il y a 100 ans, les jeunes ne sauront pas ce qui s'est passé. Ça fait que moi, je raconte ces histoires-là pour que les jeunes l'entendent, puis qu'ils puissent la raconter à leur tour, parce qu'un pays qui n'a pas d'histoire, c'est pas un pays. Et puis, les circonstances climatiques font aussi qu'il y a un public, il y a un moment où l'activité s'arrête, et donc on n'est plus disponible pour écouter. Chez nous, c'est sûr que le moment de l'année le plus actif chez nous, c'est à partir du mois d'août, le 15 août, puis jusqu'au mois de juillet jusqu'à la fin août. Là, c'est les touristes qui arrivent, on a plein d'activités qui se passent chez nous. Beaucoup de musique. Chez nous, c'est un pays, c'est une île de musique. Mais avant, les touristes, c'était en hiver qu'on racontait des histoires. En hiver, on les racontait. Pas beaucoup, il y avait des soirées dans les maisons. Des soirées qui s'organisaient dans les maisons, des soirées de quatre qu'on appelle. Donc, les gens arrivaient, ils arrivaient même pour souper à cette maison-là. Ils se ramassaient des fois 20 personnes, ils soupaient. Après le souper, il y avait les quatre qui sortaient, ils jouaient aux quatre. Puis à travers les quatre, à un moment donné, ça s'arrêtait. Il y avait un conteur qui se levait, qui racontait une histoire. Il y avait une autre personne ou deux personnes qui se levaient, qui faisaient une pièce de théâtre, qui jouaient une pièce de théâtre. Et il y avait les jeunes qui étaient assis dans le salon, qui faisaient de la musique. Ils faisaient leur musique à eux. Parfois, il y avait quelqu'un de plus vieux qui traversait dans le salon, qui allait voir les jeunes qui faisaient de la musique, puis ils leur disaient, bien, moi aussi, je connais une chanson. Puis là, ils chantaient cette chanson-là. Puis aujourd'hui, chez nous, aux Îles-de-la-Madeleine, ces chansons-là reviennent par les jeunes. Les jeunes les ont écoutées, puis ils commencent à les chanter. Puis là, bien, nous autres, ça nous fait chaud au cœur d'attendre ça, d'avoir les jeunes. C'est pour ça que je raconte l'histoire. J'espère qu'un jour, quelqu'un, un jeune, aujourd'hui qui a 10 ans, qu'entend mon histoire, qu'un jour, qu'il va raconter l'histoire que j'ai racontée il y a quelques temps, puis il va dire, bien, ça, c'est l'histoire d'André Vigneault. Mais c'est une histoire des Îles-de-la-Madeleine. C'est le même, ça se passait chez nous. Eh bien, c'est le vœu que je forme pour vous aussi, que vos histoires se perpétuent. André Vigneault, mille merci. Bien, merci à vous, puis vous êtes les bienvenus dans mon île.